Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et vous l'aurez compris, aujourd'hui on va faire un make-up que j'aime beaucoup. Donc on va commencer tout de suite par les yeux, j'utilise une base qui vient de chez NYX, c'est la HD, elle est super bien, elle fait bien tenir les fards. Je l'applique bien sur toute ma paupière ainsi que jusqu'à sous mon sourcil et en ras de cil inférieur. J'enchaîne ensuite avec tout simplement un fard blanc mat, vous prenez celui que vous voulez, moi j'ai principalement utilisé la palette de chez It's Steel que je vous avais déjà présenté, je l'aime beaucoup beaucoup. Et en fin de transition j'avais envie d'un pêche un petit peu clair donc du coup je me suis pas pris la tête et j'ai pris un blush, celui-ci c'est le Melba de chez MAC. Et ensuite je reprends ma palette et je prends un vrai moyen avec un pinceau crayon et je vais l'appliquer uniquement dans mon creux de paupière pour un petit peu structurer mon regard. Toujours avec la même palette mais du coup avec un pinceau différent puisque celui-ci c'est un pinceau estompeur très précis et un fard un petit peu plus chaud, là c'est un vrai marron chaud. Je viens l'appliquer tout simplement encore une fois dans mon creux de paupière pour un petit peu dégrader et un petit peu plus encore structurer. Je reprends la même couleur et le pinceau crayon de tout à l'heure et je vais faire de même sur le coin interne et sur le coin externe de ma paupière mobile. J'estompe bien évidemment avec un pinceau propre, c'est hyper important d'avoir toujours un pinceau propre estompeur à disposition. Et ensuite je viens asperger on va dire mon pinceau synthétique avec du fixateur et je vais appliquer ce pigment qui est le pigment melon de chez MAC. Je l'aime énormément, c'est un doré un petit peu rosé à bricoter, il est très très beau et encore une fois je viens estomper, estomper et estomper. Qui dit pigment dit chute, donc du coup je viens nettoyer avec un petit coton et un peu d'eau micellaire le dessous de mes yeux. Je réhydrate entre temps, bien sûr je ne vous ai pas montré et j'avais aujourd'hui envie de vous parler un petit peu du nouveau fond de teint de chez NYX que je testais pour la première fois dans cette vidéo. Alors au tout début je ne sais pas si vous avez vu mais je l'ai utilisé avec le Beauty Blender et en fait c'était une catastrophe, ça m'a absorbé tout le produit. Et du coup après je suis passée au pinceau et là révélation, il est vraiment très très beau, il est très léger sur la peau, on ne le sent pratiquement pas. Je l'aime beaucoup, sincèrement ça fait depuis cette vidéo que je le porte tous les jours et il est génial. On passe ensuite aux zones de lumière puisque moi je ne suis pas très cernée, encore moins ce jour-là, j'avais bien dormi, écoutez ça arrive. Et du coup je vais du coup appliquer, du coup ça fait beaucoup de du coup, je vais appliquer mon effaceur yeux, toujours pareil de chez Maybelline, que je vais estomper bien évidemment avec ma Beauty Blender qui est, je vous le rappelle, humidifiée pour ne pas trop absorber de produit. Je viens bien évidemment fixer tout mon anti-cerne correcteur, comme vous voulez, avec la poudre HD de chez NYX que j'ai en teinte banane, qui est super bien parce qu'elle est très fine, elle fixe bien et ce sous-ton un peu jaune, je trouve que ça illumine tout de suite. Je réchauffe mon teint avec cette palette qui vient de chez Maybelline, c'est la teinte brunette il me semble, et avec un pinceau très très souple, c'est quasiment un plumeau, ça me permet de bien diffuser la matière et de faire quelque chose de très naturel. On revient sur les yeux et du coup je vais passer au ras de cils inférieur et avec un pinceau crayon, je viens tout simplement reprendre les mêmes couleurs que j'ai pris pour mes fards de transition sur ma paupière supérieure et avec un pinceau plus précis, je viens prendre le brun plus chaud que je viens placer en ras de cils vraiment au bord de mes cils pour donner l'impression d'avoir des cils un petit peu plus fournis et j'estompe encore une fois. Je reprends encore mon pinceau crayon et j'applique cette fois-ci un petit peu de pigment en coin interne pour apporter mon point de lumière et je vais tout de suite m'occuper de ma muqueuse supérieure en appliquant un crayon brun assez doré, c'est le Teddy de chez MAC et sur ma muqueuse inférieure je vais appliquer donc un crayon beige de chez Sephora que j'aime beaucoup. Je passe au mascara et aujourd'hui ça sera le X-Fiber, il est vraiment très bien, même avec la chaleur il tient super bien et ensuite je m'applique un petit peu de blush, donc celui-ci c'est le Warm Soul de chez MAC qui pour moi est un best-seller, c'est vraiment le blush à avoir dans sa collection make-up. Ensuite je voulais absolument vous parler de ce produit qui pour moi est une grosse découverte et un gros coup de cœur, c'est en fait un peu comme une touche éclat, un peu dans le même style que Yves Saint Laurent sauf que beaucoup moins cher puisque c'est The Body Shop et je l'aime tellement, je trouve que ça apporte énormément de lumière donc j'en place au-dessus des pommettes, un petit peu sur la pointe du nez, à peine à peine sur l'argue de Cupidon et un petit peu aussi au-dessus des sourcils et j'adore ce crayon, ce stylo, je ne sais pas comment l'appeler mais il est vraiment super beau. On passe aux lèvres et j'applique un X-Lingerie et cette fois-ci je crois que je ne l'ai jamais utilisé en vidéo celui-ci, c'est le numéro 3 il me semble, c'est le dentelle décorative et j'applique encore une fois ce fameux crayon en lumineur de chez The Body Shop juste au centre des lèvres pour apporter un côté un petit peu plus lumineux sans avoir cet aspect un petit peu collant qu'un gloss peut donner. Je m'applique ensuite un petit peu de fixateur, celui-ci vient de chez Urban Decay, je l'aime beaucoup. Et voilà le make-up est déjà terminé, j'espère sincèrement qu'il vous plaît autant qu'à moi. Je vous mets tous les produits que j'ai utilisés en barre d'infos donc n'hésitez pas à aller checker, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux, on se voit très vite dans une prochaine vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne, c'est complètement gratuit, il suffit juste de cliquer ici et pour aller voir les dernières vidéos, c'est juste en bas, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !